Une salle en travaux, un patron derrière son bar et pourtant dans cette discothèque de Millau, comme dans la plupart des huit établissements d'Aveyron, la réouverture enfin autorisée par le gouvernement n'aura pas lieu. On a décidé de ne pas ouvrir nous non plus parce que c'était trop contraignant les restrictions qui nous ont mis en place, c'est-à-dire les jeunes d'être vaccinés, d'avoir un test ou d'avoir eu le Covid et la jauge aussi. Donc pour tout ça cumulé, on trouve que c'est trop de contraintes pour nous. Même constat dans cette discothèque de Sainte-Afrique, la plus grande d'Aveyron avec une capacité d'accueil d'environ 1000 personnes. Imposer le pass sanitaire aux clients, pour Farid, une mission impossible. On est une discothèque de l'Aveyron, on a une clientèle rurale et il faut vivre avec. Il va expliquer à quelqu'un qu'il ne rentre pas à la discothèque parce qu'il n'a pas vu faire le test. Moi je ne suis pas policier pour lui dire tu vas faire le test ou tu vas te vacciner. Et je les recroise après moi les clients en ville. A cela s'ajoutent les contraintes matérielles. L'annonce du gouvernement, jugée tardive, complique ici la réouverture. Il faut trouver le personnel, refaire les stocks et surtout remettre en état les lieux après 15 mois d'inactivité. Ici les travaux sont évalués à près de 15 000 euros. Voilà mon année, alors c'est facile de dire vous pouvez ouvrir, on va vous accompagner, mais on ne nous accompagne qu'au mal. Il n'y a personne, moi je l'attends, mais j'attends le ministre qui va m'aider. Rester optimiste et patient pour Farid, l'épreuve est longue. On ne va pas pouvoir attendre des milliers d'années. Si en septembre c'est renouveau au truc, je vais faire autre chose. C'est sûr, j'abandonne. Tous espèrent désormais qu'une quatrième vague ne viendra pas perturber l'espoir d'une réouverture à la fin de l'été. Merci.